David Ricard, réalisateur du documentaire Surfer sur la Grâce. Bonsoir. Bonsoir Pierre. La première a eu lieu hier soir dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville du Québec. Le film sera représenté samedi 10h le matin dans la nouvelle salle de projection du pavillon La Sonde du Musée National des Beaux-Arts du Québec. Une salle en pente, mais tout à fait magnifique. On a très hâte d'être diffusé là. C'est mon rêve d'être diffusé dans cette salle depuis qu'elle est à jour. Il faut aller la voir. Réellement, il faut aller la tester pour de vrai. David, on s'était déjà parlé au moment où tu concoctais ton documentaire Surfer sur la Grâce, parce que ça a été un long processus. Un long processus de tournage, un long processus de financement. Tu es allé même sur une plateforme de socio-financement pour avoir davantage de sous pour produire les films. Ça a été un succès, cette étape-là. Ça a été un succès. En fait, on a dépassé nos attentes d'à peu près 700 $. Donc, c'est ça. On a récolté 15 700 $, ce qui est quand même pas mal pour du socio-financement. Surtout qu'en fait, ce n'est pas juste ma famille qui a donné cet argent-là. On est allé chercher beaucoup de monde, un peu partout dans le monde. Puis ça, c'est payant aujourd'hui parce qu'on a du monde qui nous suit. C'est un documentaire qui dure un peu plus d'une heure. C'est un documentaire, je dirais familial en quelque part, mais c'est trompeur. Et c'est un documentaire qui porte sur le skateboard. Puis ça aussi, c'est trompeur. Parce qu'on parle vraiment d'un documentaire qui mixe ces deux aspects-là. Il y a un aspect familial et il y a un aspect sportif. Oui, bien, c'est ça. Comme j'aime le dire, en fait, ce n'est pas vraiment un film de skate. C'est plus un film de famille. Moi, je suis du côté team famille. Puis je dirais que, d'une certaine façon, dans le fond, le skate est l'univers dans lequel je rentre pour aller vers mon frère. Donc, d'une certaine façon, ça reste le sujet principal. David va vers Louis. Et Louis, c'est un champion de skate. Louis, c'est un champion de skate. Oui, il a été, en 2011, en fait, premier mondial. Puis depuis ce temps-là, il a fait beaucoup de podiums. Il a été souvent champion canadien, champion nord-américain aussi. Ça nous donne l'occasion de voir des images, à mon sens, mais magnifiques lors de compétitions. Est-ce que ça a été ardu, en bon québécois, de prendre de bonnes shots? Oui. Je dirais qu'en fait, notre ratio de tournage, on a fait du 1%. C'est-à-dire qu'on a, pour une minute de temps à écran, il a fallu qu'on en tourne 100. Donc, c'est-à-dire qu'on a 100 heures de rush, ce qui fait une heure de film. Donc, quand on se plaçait, quand on allait dans une journée de tournage, on cherchait nos plans, on cherchait le meilleur endroit. Les meilleurs angles. Oui, c'est ça. Puis ensuite de ça, on pose notre caméra, on attend. On attend que quelqu'un arrive. Puis ensuite de ça, on a des racks focus à faire. Donc, suivre le focus avec la lentille. Puis là, on le rate, on le rate, on le rate jusqu'à ce qu'on réussisse notre plan. Puis ensuite de ça, au montage, il y a aussi, « Ah, bien finalement, ça ne marche pas tant que ça, ce plan-là qu'on a attendu pendant 5 heures. » Bien, on le coupe. Ça, c'est l'aspect sportif. C'est l'aspect visuel. C'est ce qui donne du rythme également. Mais il y a un aspect psychologique qui est fort. C'est la rencontre des deux frères. C'est ça. Bien oui, en fait, dans le fond, ce que j'ai essayé de faire, c'est en allant vers mon frère, c'est de le faire parler. Ce n'est pas un gars qui serait habitué à dire… C'est un homme de peu de mots. C'est un homme de peu de mots, sportif. Donc, moi, ce que je voulais, ce que j'avais envie, c'est justement de me rapprocher de lui dans ce sens-là, de parler de philo, de parler de nos émotions. C'est rare pour des gars. C'est rare pour des gars. Bien, au début, c'était difficile. Puis au début, c'était encore plus difficile parce que je mettais la caméra devant lui puis moi, je suis en arrière. Donc, à ce moment-là, j'avais un rapport de force puis ça ne marchait pas. En fait, je n'ai aucune entrevue que j'ai pu garder. Il faisait juste des grimaces. On ne vend pas de punch ici. On sent qu'il se braque au départ. Oui, c'est ça. Et puis, justement, à cause de ça, j'ai dû me mettre avec lui devant le Kodak. Puis dans ce cas-là, c'était 50-50. Ça fait que je me compromettais. Puis on avait une discussion qui pouvait commencer. Est-ce que c'est risqué comme aventure? Oui, c'est quand même risqué. J'avoue que je pose des fois des gestes dans ce film-là. Des gestes, des micro-actions. Ils ont, tu sais, de le forcer à faire un film, de le forcer à parler de telle chose. Il aurait pu facilement dire juste, bien, je m'en vais. Mais non, il est resté là. Il est resté patient. Il a vu que ça devenait de moins en moins un film de skate. Même s'il y en a beaucoup, ce qui est fier. Il est fier de ça, mais il y a quelque chose en lui qui n'était pas vraiment à l'aise avec le fait de parler de soi. Catherine, tu l'as vu, le film hier soir. Tu étais à la première. Oui, j'étais à la première. Ça n'intéressera pas juste les gens qui font du skate, un film comme ça? Non, je pense que c'est vraiment... En fait, c'est très grand public parce qu'effectivement, c'est surtout un film sur la famille. Je pense que ce serait vraiment trop peur de dire que c'est un film de skate. Bien qu'effectivement, il y a des belles shots, comme tu l'as dit. Mais c'est vraiment un film sur la famille, un film sur deux frères que tout oppose, on pourrait dire dans une formule un peu cliché. Mais oui, effectivement. David, qu'est-ce qu'on retient d'un film comme celui-là? Je parle du tournage. Et quand je parle du tournage, en fait, je me reprends du financement, du tournage, de la post-production, du montage. C'était la première fois que tu réalisais un long métrage. Puis tu l'as porté réellement à bout de bras. Est-ce que tu en es sorti épuisé? Parce que ce n'est pas terminé. Là, il faut le porter dans les festivals. Il faut le montrer. Le film, il est peut-être terminé, mais il faut qu'on le voit. Oui, bien, c'est sûr que c'est un travail à long terme. Puis je dirais surtout, pour ne pas m'épuiser, je me suis déjà épuisé avec des courts-métrages. Là, c'est un long métrage. La raison pour laquelle je suis allé vers ça, c'est que le sujet, c'est un sujet qui me dépasse. Puis c'est un sujet qui me passionne. Puis c'est un sujet que je ne peux jamais arriver à bout. En fait, je ne peux pas trouver de réponse complète. À cause de ça, même là, présentement, où il faut que je donne beaucoup d'efforts pour essayer de le faire voir, pour essayer de faire de la promo, pour essayer de faire en sorte, bien, j'ai comme l'impression que ça fait partie de la même démarche que de commencer à tourner, tu sais. Puis j'ai envie de le faire parce que c'est un sujet qui... Comme je dis, il y a un sujet qui me dépasse. Qui te dépasse et qui est jusqu'à un certain point universel. Oui, oui, c'est ça. Un sujet qui peut toucher les gens. C'est pour ça que quand je dis qu'il me dépasse, ça veut dire qu'il n'est pas juste autour de moi. C'est un sujet qui... Je me suis souvent vu, en fait, comme étant au service de ce film-là. Au lieu d'être en train de faire mon film, c'est souvent arrivé où est-ce que j'étais comme... J'ai pas envie de me lever, mais il faut que je le fasse. Je suis le soldat du film. Aurais-tu été capable de filmer deux frères sans que ce soit le tien, sans que ce soit toi, ou encore d'être filmé avec toi et ton frère, mais par une tierce personne, c'est-à-dire un autre réalisateur? C'est une très, très bonne question. Je pense que si ça avait été deux personnes extérieures à moi et mon frère que j'avais filmées, ça n'aurait pas été dans la recherche que je voulais faire. J'avais envie de faire une recherche introspective. Ça fait partie du processus. Dans le voyage intérieur, c'est ça. Donc, ça, j'avais besoin de ça. Si quelqu'un d'autre nous filmait, d'une certaine façon, c'est un peu ce qui est arrivé, dans le sens où est-ce que j'avais des directions, j'avais des envies de faire des choses, mais rendu au tournage, quand je suis devant la caméra, la personne qui est derrière la caméra, c'est Léo, le directeur photo. À ce moment-là, il devenait, en quelque sorte, la seule personne responsable, justement, de nous filmer. C'est à ce moment-là que je me laissais aller aussi. C'est à ce moment-là que j'oubliais même la caméra, que j'oubliais même mon son, que c'est moi qui prenais. À ce moment-là, il se passait quelque chose. Ça prenait des heures, des heures d'entrevue. On a des entrevues de trois heures, on garde à peu près une minute et demie de tout ça, mais c'est la minute et demie où est-ce qu'on a oublié que la caméra tourne. Il y a tellement eu de tournage que ça, c'était à la poubelle, ce qui n'est pas montré, ce qui n'a pas été gardé. Il y a moyen de tirer quelque chose de tout ça. Bien, j'en ai utilisé beaucoup pour de la promo, j'en ai utilisé beaucoup pour les Kickstarter, pour des extras, des choses comme ça. J'en ai tiré beaucoup pour d'autres petites affaires, des bouts de skate, des vidéos de skate pour Louis, des choses comme ça. Donc, je le glane. En fait, il y a des entrevues que j'ai faites avec mes parents qui vont peut-être apparaître dans des futurs documentaires ou des choses comme ça. Ah, c'est pas perdu. Oui, c'est ça. En fait, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le travail d'Alain Cavalier, mais lui, il filme sans arrêt. C'est un Français. Il filme sans arrêt tous les jours. Il se fait une sorte de journal. Ensuite de ça, il montre des films à partir de ce qu'il y a, mais il essaie juste de se rattraper et de faire des liens en toutes petites journées. J'ai l'impression que ça centre un petit peu dans cette démarche-là. Donc, moi, c'est rendu que je n'ai pas un disque dur de projet. J'ai un disque dur qui se remplit à chaque jour. David, la projection, la seconde projection présentée dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec, c'est samedi prochain. Surfer sur la grâce, le documentaire, c'est à 10 heures dans la nouvelle salle dans le pavillon La Sonde. Un mois ajouté? Ben, je pense que ça va être une belle projection parce que cette salle-là est superbe. Puis, vous serez là pour répondre aux questions du public aussi? Tout à fait. Moi et mon frère vont être là. Donc, si vous avez des questions vraiment intimes, indiscrètes qui provoquent le malaise, c'est le moment. David Ricard, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre.